Inimaginable, il y a encore quelques années, les patients ayant reçu une prothèse de la hanche ou du genou peuvent désormais sortir le soir même de leur opération. A la Clinique du sport et chirurgie orthopédique de Marc-en-Barrel, Vincent Denel est le quatrième patient à bénéficier de cette nouvelle prise en charge. Une prise en charge rendue possible tout d'abord grâce à de nouvelles techniques d'anesthésie. On a adapté la technique anesthésique pour avoir une anesthésie générale la moins profonde possible et la plus adaptée à l'état de chaque patient. C'est possible avec nos techniques de surveillance et de nos monitorings qui sont de plus en plus adaptées. En gros, là, on surveille l'activité cérébrale du patient en continu. Et ça nous permet, selon le rythme de son activité cérébrale, selon la fréquence de son activité cérébrale, d'identifier un peu un moment de l'anesthésie générale. S'il est trop endormi de façon très profonde ou pas. Avant, on faisait une anesthésie un peu sur des chiffres qu'on estimait qu'on était assez profond. Mais on pouvait être trop profonde du coup de ce côté-là. On risquait de basculer dans l'autre versant, c'est avoir une anesthésie trop profonde. L'injection de médicaments antidouleurs est également mieux contrôlée pour éviter les paralysies temporaires après l'intervention. Côté chirurgie, les techniques utilisées sont également moins avasives. Il y a plusieurs méthodes moins invasives, bien évidemment. C'est ce qu'on appelle les voies d'abord chirurgicales. Et pour permettre aux patients de récupérer plus vite et de bénéficier de ce genre de protocole, il faut effectivement utiliser des voies d'abord moins invasives. Il faut bien savoir que des voies d'abord pour une articulation, il y en a plusieurs. Et qu'il n'y en a pas une qui est supérieure aux autres. Il faut simplement qu'elle soit bien maîtrisée. Ces techniques mini-invasives permettent de limiter la douleur, de réduire le risque de complications et favoriser une autonomie rapide. Chirurgiens et anesthésistes travaillent donc ensemble, mais surtout en collaboration avec le patient qui doit être acteur de son parcours. On a une réunion qui regroupe les patients, évidemment, d'un côté. Et après, les professionnels de santé qui interviennent, que ce soit les infirmières, les médecins, anesthésistes et nous-mêmes, afin justement de présenter aux patients le projet, de leur présenter justement cette prise en charge qui se fera donc immédiatement à la sortie du bloc, d'une remontée de bloc pour que justement, ils aient déjà à l'esprit comment se passe en fait ce retour et les suites de la prothèse de hanche de l'opération pour que justement celle-ci se fasse dans les meilleures conditions. On demande au patient d'intervenir par lui-même dès la salle de réveil, c'est-à-dire qu'il va devoir se mettre en route au niveau de sa récupération et son activité musculaire articulaire, afin de préparer donc, une fois qu'il sera monté dans le service, une prise en charge immédiate, c'est-à-dire essayer de le mettre debout au fauteuil à minima, marcher au mieux, pour qu'il puisse bénéficier d'une deuxième séance l'après-midi où on va pouvoir marcher encore un peu plus, faire les escaliers pour préparer un retour le soir même, dans la mesure évidemment du possible, où le chirurgien et l'anesthésiste donneront le feu vert pour ce retour à domicile très précoce. Avec la récupération améliorée après chirurgie, Vincent Dénel quitte l'hôpital en meilleure forme et retrouve le confort de son habitation plus rapidement. Cette nouvelle prise en charge va être de plus en plus proposée à l'avenir, sous réserve bien sûr que les patients donnent leur accord et soient capables physiquement d'en bénéficier. Merci. Merci.